Bonjour à tous, au sommaire du nouveau sur la berlinette alpine 2.0 et les records du Fils-Prost sur le lac Salé de Bonneville à bord de ses Renault. Avant cela, on parlait fin avec le retour annoncé d'un Grand Prix en France. Ce n'est pas la première fois que le sujet est évoqué en 2012. Déjà, des rumeurs parlaient d'un retour du Grand Prix de Formule 1 à Manicourt. Les passionnés qui n'avaient pas croisé de monoplace dans l'Hexagone depuis 2008 s'étaient pris à espérer en vain. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec l'annonce d'une date au calendrier 2018 pour au moins 5 ans. Pourquoi peut-on davantage y croire cette fois-ci ? Nous avons posé la question à Jean-Louis Monset, spécialiste F1 à la rédaction d'Autoplus. On peut y croire pour au moins deux bonnes raisons. La première de ces raisons, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est prête à débourser une somme avoisinant 20 millions d'euros. Et ça, c'est pour le circuit Paul Ricard forcément. La deuxième bonne raison, c'est que la négociation a été menée avec Bernie Eccleston par un acteur de la Formule 1 qui est Eric Boulier, le directeur de la compétition de l'équipe McLaren. Bernie Eccleston a accepté et c'est une lettre d'intention qui a été signée. Maintenant, il faut attendre la signature définitive du contrat qui lira à la FOM, Formula 1 Management, au circuit Paul Ricard et au promoteur du Grand Prix de France. Et puis, il faudra aménager le circuit Paul Ricard pour qu'il puisse accueillir les spectateurs qui viendront à ce Grand Prix. On croise les doigts. Et toujours à propos de sport automobile, ne manquez pas ce 3 décembre à 9h sur RMC Découverte, le documentaire La course en tête. Il raconte l'histoire de Frédéric Sausset, quadri-amputé à la suite d'une septicémie à la quête de son rêve, courir les 24h du Mans dans les mêmes conditions que les valides. Et qui dit 3 décembre, dit aussi coup d'envoi du Trophée Andros, les pilotes engagés dans la plus célèbre des courses sur glace feront le chaud à Val Thorens. L'heure est venue de parler d'Alpine, où en est le projet de Berlinette du 21e siècle. La présentation de la sportive initialement prévue en novembre a été reportée au premier trimestre 2017. La verra-t-on au rallye de Monte Carlo début janvier ? Michael Van de Sand, patron de la marque, n'a rien confirmé au micro de notre journaliste Agnès Lasbarère. En revanche, il a livré quelques nouveaux détails sur le projet. Ce qu'on va révéler, c'est une voiture qui est assez cohérente avec la Chocard Vision que vous avez déjà vue. Ce n'est pas une voiture de luxe, par contre c'est une voiture de sport qui aura un très bon niveau de qualité, de matériaux, de finition, etc. Pour projeter l'ADN de base de la Berlinette, d'agilité, de légèreté et de performance dans le futur, il fallait mettre plus de technologie. Et les raisons d'être, c'est vraiment de donner aux clients un plaisir de conduite maximal, soit pour trois quarts d'heure pour se balader à la campagne, soit pour trois jours en montagne, soit sur circuit. Et j'espère que ça va plaire à vous. On a hâte de découvrir cette bi-place à moteur central arrière. Patience, une chose est sûre, elle sera l'une des vedettes du Salon de Genève en mars 2017. Terminons avec de jolies images signées Renault Sport. Elles ont été réalisées en août dernier avec la complicité de Nicolas Prost sur le lac Salé de Bonneville, aux Etats-Unis. Le constructeur y avait amené l'étoile filante pour fêter l'anniversaire de ses records de vitesse vieux de 60 ans. Barquette à turbine qui n'était pas venue seule, une dauphine l'accompagnait. En 1966, elle débarquait tout juste sur le sol américain. En clin d'œil, Renault l'avait inscrite à la Speed Week 2016 et elle s'y est illustrée en battant notamment un nouveau record. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada